Analyse d'image, mise en évidence d'un mouvement de faille On trace sur la photo d'un affleurement la ligne de faille et de part et d'autre de cette ligne, on délimite les couches de roche Les déplacements du schéma mettent en évidence le mouvement de faille On lance le logiciel Mimio Studio La fenêtre du logiciel est ensuite réduite pour lancer le navigateur Internet La photo de l'affleurement est à télécharger sur le site de la lithothèque de Paca La page web correspondante est affichée On effectue un clic droit sur l'image et on choisit Copier On ferme ensuite le navigateur et on restaure la fenêtre du logiciel Mimio Studio Dans la barre d'outils standard, on clique sur Coller On peut bien évidemment utiliser le raccourci clavier CTRL V On dispose l'image dans la page Puis à l'aide de l'une des poignées de l'objet, on redimensionne l'image en maintenant enfoncer la touche majuscule pour conserver les proportions L'image étant toujours sélectionnée, on la verrouille par le menu Format Verrouillage Ainsi, elle ne risquera pas de bouger quand on fera le schéma au tableau On prépare une deuxième page comportant le corrigé Pour cela, on va reproduire cette première page à l'identique Dans la barre des menus, on choisit Insertion puis Dupliquer la page Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page comme l'indique page 2 sur 2 dans la barre d'état en bas à droite de la fenêtre Pour tracer la ligne de faille, on prend l'outil Ligne On choisit la couleur noire et on modifie l'épaisseur du trait On trace un trait oblique pour représenter la faille Pour souligner une première couche de roche, on prend l'outil Surligneur On choisit la couleur bleue On trace la couche de part et d'autre de la faille On choisit la couleur verte pour représenter la deuxième couche Pour colorier l'espace délimité, on choisit la couleur rouge et la plus grosse épaisseur On colore la zone Il faut surtout ne pas relâcher le bouton de la souris pour que le coloriage constitue un seul objet La chose est plus facile à réaliser directement au tableau avec le stylet On prend l'outil Sélection On clique successivement sur les trois objets à droite de la ligne de faille en maintenant enfoncée la touche CTRL ou majuscule du clavier On groupe les trois objets sélectionnés par le menu Format, Regroupement On réalise la même chose à gauche de la ligne de faille On teste les déplacements du schéma On replace les éléments du schéma dans leur position initiale On peut compléter le schéma par des flèches pour indiquer le sens déplacement des blocs Un clic droit sur l'outil ligne permet de sélectionner l'outil flèche à la fin On trace les flèches Si l'épaisseur des flèches ne convient pas on peut la modifier après avoir sélectionné les flèches De même, on peut vouloir rendre plus visible le trait de faille en la plaçant en premier plan et en augmentant son épaisseur Pour finir, on sauvegarde le fichier dans son espace de travail en cliquant sur Enregistrer et en n'oubliant pas de donner un nom explicite à son fichier Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !